L'aventure Sinking City fut assez courte, une seule vidéo, une seule vidéo hier, bon, on dira que c'était un téléfilm sympathique, mais on n'allait pas passer notre vie dessus. Donc on se retrouve ce soir sur un jeu que j'avais entendu, dont j'ai entendu parler depuis évidemment très longtemps, je crois qu'il sortait en 2010, Amnesia, je ne l'ai jamais fait, je sais qu'il y a eu des suites, ou une suite, enfin, il y a eu des choses après. C'est un jeu qui m'intrigue depuis longtemps, et je ne l'avais jamais fait, et là, c'est l'occasion de le faire sur PC. Il m'a été conseillé, rappelé par un de mes followers, Tama, pour ne pas le citer, que je remercie au passage. Donc on va se lancer dans l'aventure, on va faire une nouvelle partie. Alors là, je suis sur PC, j'ai voulu jouer à la manette, mais bon, allez, on va... on va se faire ça sur PC, clavier, souris, donc il a fallu que je me fasse un nouveau setup. On va commencer tout de suite une nouvelle partie, on va perdre de temps, j'ai envie de dire. C'est plus ça que j'ai envie de dire. Donc un jeu à énigmes, a priori, on va voir, on va voir ce qu'il en est. J'espère qu'on ne va pas avoir de soucis avec le jeu. Je me suis mis en mode fenêtrée, je vois que ça déconne un peu, mais bon, je pense que ça va revenir là. Voilà, très bien, très très bien. Ne vous souvenez, certaines choses ne doivent pas être oubliées. Ok, nous sommes Daniel. Il faut qu'on focus, il faut qu'on se concentre et on doit arrêter quelqu'un. Amnesia, amnesie, bon. Ah, pas besoin de vous faire un dessin. Il paraît que c'est un très bon jeu. C'est pour ça qu'il m'intrigue depuis tant d'années, j'ai envie de me lancer dans l'aventure. Vous savez qu'ici, on aime les survival au aurore, tout ce qui touche de près ou de loin, tout ce qui est obscur. Donc, j'ai eu le temps de le tester un tout petit peu. Conseil, un memento a été ajouté au journal, J ou Y, pour un accès rapide à vos mementos, pressez M. Assurez-vous de les examiner avec précision lorsque vous êtes bloqué. Ok, mon journal c'est J et mes mementos c'est M. Ok, je vais paramétrer les petites touches. Normalement, on ne devrait pas avoir trop de soucis. Parce que je ne vais pas trop sombre de votre côté, j'ai l'impression que c'est pas mal. Le son m'a l'air bien. Donc voilà. Aucune boîte d'amadou disponible. Donc vraisemblablement, l'amadou nous permettra d'allumer les bougies. On peut soulever les objets et on peut les jeter. Ok. On a un bouton pour courir, mais je n'ai pas l'impression qu'il court beaucoup. Donc c'est un jeu ambiance et un jeu inning. Normalement, ça devrait beaucoup me plaire. Là, on voit qu'il y a des petites touches de sang. Oula, oula. On tourne de l'oeil, là, j'ai l'impression. Mais ça va mieux, mais ça va mieux, ça va mieux. Là, on a de la petite armure. Et une porte, là. Je crois que j'ai un bouton pour me baisser. Ça n'a pas ouvert la porte. Mais il y a eu un souffle glacial. On va continuer. Là, la porte est ouverte. Conseil, maintenant, enfoncez le bouton gauche de la souris et bougez la souris pour déplacer la porte. Pressez le bouton droit de la souris pour ouvrir ou fermer la porte, en fonction de la direction laquelle vous regardez. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, justement, on a ramassé de la boîte d'Amadou. On aurait dit un petit loquet de passage secret, ça. Et donc, là, si je fais ça, avec le bouton droit, pressez le bouton droit de la souris pour ouvrir ou fermer une porte. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours... Moi, c'est que le bouton gauche. Bon, bref. Là, il y a une porte qui s'est ouverte. On va explorer ça, hein. Rassemblement, on est dans une espèce de château médiéval. Ça doit se passer en Europe. Ça me fait très plaisir, étant européen, évidemment. J'adore tout ce qui est heroic fantasy. Et qu'on sort. Les boîtes d'Amadou sont utilisées pour allumer des bougies et autres sources de lumière aux environs. Le niveau de boîte d'Amadou disponible est indiqué dans l'inventaire. Sur tab. Je le fais tout de suite. Ok. Donc là, on a notre santé. Tout est ok. Là, on a notre équilibre mental. Donc, il y aura la santé et l'équilibre mental. On a la boîte d'Amadou, utilisée pour allumer des sources de lumière dans les environs. Ok. Et là, notre journal contient toutes les notes qui ont été ramassées. Cliquez pour ouvrir. Ok. Pour l'instant, on ne va pas regarder. Je me fais échappe. Ok. Oui, je devais y jouer avant. Et je me suis dit, tiens, je vais jouer sur manette. J'ai essayé de configurer une manette. Bon, ça ne marchait pas. J'ai téléchargé 2-3 logiciels. Ça ne fonctionnait pas. Je me suis dit, allez, Romain, ne te fais pas chier. J'vous y à l'ancienne. Sur PC. De toute façon, c'est un jeu PC. Voilà. Là, ça s'est refermé, donc. Hein ? Parce que c'est celle qu'on vient d'ouvrir. Ouais, ok. Bon, très bien. Le jeu est très, très bien noté sur le sens critique. J'espère qu'il n'est pas trop sombre de chez vous. Malheur d'aller. Malheur d'aller là sur le retour. Donc, j'ai mis le casque assez fort. Pour être dans l'ambiance. Ensuite, les taches de sang. Oui, il y a des moments, il... Il y a des moments, il ne se sent pas bien. Il y a des moments, il tourne de l'œil. Il a la respiration lourde. Pensez à moi quand je dois aller déposer un chèque à la banque. Je m'ai très à l'aise. J'ai envie d'aller là. On pourrait peut-être utiliser une petite boîte d'amadou. Il y a un armurier. Ah, il y a quelque chose ici. Ok. On a bien fait de venir. Oula, en fait, il a très peur quand il est dans le noir, c'est ça ? J'ai malheureusement passé le préambule qui nous explique un petit peu tout ce qui est santé mentale. Mais bon, on va vite s'en rendre compte de ce qui nous fait du mal et de ce qui nous fait du bien. Enfin, je pense. Là, c'est très joliment décoré. Oulala. Conseil, lorsque vous êtes dans le noir, votre équilibre mental en sera un peu affecté. A la lumière disponible dans les environs en utilisant des boîtes d'amadou ou partez à la recherche d'autres ressources de lumière. Ok. Donc ici, si je ne mets pas une boîte d'amadou, je suis dans la merde. Ah. Voilà. Là, ça va mieux normalement. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a le Saint-Christ. Voilà, c'est la crucifixion. Salut Eve. Hello. Nicta arrive. Où en es-tu ? Je viens juste de commencer. J'ai dû... J'ai dû parcourir... 30 mètres. Je viens juste de commencer. Tu pourras dire à Nicta que pour le moment, on ouvre des portes. On suit des taches de sang. Et on a de l'amadou. Et l'amadou, ça nous permet d'allumer les chandelles. Et ces mêmes chandelles nous permettent de ne pas être dans le noir. C'est un peu le même système. Enfin, c'est surtout Village qui a pris à ce jeu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans le noir. On a une santé... Je te montre. On a une santé normale. Tout est OK là. Le cœur. Mais on a un équilibre mental aussi. Et là, j'ai un léger mal de tête déjà. Parce que j'ai été confronté à un moment donné, la lumière s'est éteinte. Voilà. Comme ça, tu pourras... Tu peux passer le message à Nicta Rasse. C'est un jeu d'énigme, j'imagine. C'est une descente aux enfers. The Dark Descent. Je ne suis pas un expert en anglais, mais je crois comprendre. Ah oui, c'est bien utile de... En rando, l'amadou. Oui. Alors, sans vouloir faire le malin, je ne savais pas du tout ce que c'était l'amadou. C'est la première fois que je lis ce mot. La porte claqua violemment derrière lui et il savait qu'il ne reverrait plus le vieux tailleur de Berkeley Square. D'une certaine façon, une autre âme solitaire à Londres semblait adéquate. OK. Alors, de temps en temps, comme je suis en mode fenêtré, il y aura peut-être... J'ai essayé de faire au mieux. J'ai essayé de faire au mieux parce que si je joue en plein écran, je ne peux pas streamer en même temps. Je suis obligé de sortir du jeu. Je ne sais pas pourquoi. C'est un vieux jeu. Donc, avec Streamlabs... Oula, oula, oula. Donc là, par exemple, mon équilibre mental en prend un coup. Il faudrait que je trouve une chandelle. Voilà. Si vous incitez à des événements perturbants, votre équilibre mental en sera affecté. Il peut être régénéré en progressant dans le jeu et en solutionnant des casse-têtes. Voilà. Ça vient d'un champi que tu peux cramer. Ça sert de combustible. Ah bah, merci. Je ne le savais pour rien. Alors, on va aller, on va aller, on va aller là. On fait ce qu'on peut allumer ici. J'ai de la madou. C'est très bien. Bon. On ne va pas rester là. On ne va pas rester là. Il a du mal là. Il a du mal. Vite la lumière, voilà. Ça va être un petit peu comme dans le village. Enfin, encore une fois, c'est le village qui a repris. Là, par exemple, si je regarde mon truc mental, la tête est au bord de l'explosion et les mains tremblent. Donc, il faut qu'on solutionne des puzzles, enfin, des énigmes, pour aller mieux. Ou se mettre près de la lumière. Attends, attends, oh là là, oh là là, oh là là. Je lis ton message, je retourne vers la lumière. Eh, oh, coquin, coquin, coquin. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Qu'est-ce que tu me dis, Eve ? L'ambiance a l'air chouette. Bien, Goosebumps. Alors, je ne sais pas ce que veut dire Goosebumps, mais je suis d'accord avec toi, l'ambiance a l'air mortel. Tu sais, moi, je suis vieux, j'ai 41 ans, il y a des trucs que je ne connais pas. Goosebumps, j'ai dû le lire. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. J'en suis désolé. J'ai des lacunes. Tu vois, l'amadou, par exemple. Là, on a un livre, mais il ne sert à rien. Il y a un coffre, ici. Ah, encore de l'amadou. Par contre, je ne vois pas. Je n'ai pas de pointeur, donc c'est un petit peu au petit bonheur à la chance. Je peux m'abaisser, par contre. Ah, chair de poule, ok. Vous venez de ramasser la lanterne. Lorsque la lanterne est remplie d'huile, vous pouvez l'allumer en pressant F ou en double-cliquant sur son icône dans l'inventaire. Ok. Si je fais F... Ah, ok. Donc là, maintenant, on est déjà mieux. Est-ce que si je fais F5, ça fait une sauvegarde ? Pas du tout. Ah, pas grave. Personne ne sait tout, exactement. Personne ne sait tout, ouais. Là, on pourrait remettre un peu d'amadou, tu vois, par exemple. Et puis F, on peut ranger notre lanterne. Je ne sais pas combien de temps la lanterne est dure. Mais bon, on va la reprendre. Et on va progresser. Le jeu est très, très bien noté, hein. Là, par exemple, je peux la ranger, ma lanterne. Là, il n'aime pas. Là, il n'aime pas. Il n'aime pas, il n'aime pas. Là, au casque, là, je suis bien. Je vais même mettre un petit peu plus fort. Je vais mettre le retour un tout petit peu plus fort. Le jeu m'a l'air assez efficace, hein. Mais c'est une sorte de classique, j'ai envie de dire. Alors, je suis content, je n'ai jamais fait. C'est toujours agréable de découvrir des jeux. Pourtant, ça a une lentille 3. Bon, je l'avais fait, mais il y avait une dizaine d'années. Là, on peut ouvrir ça. Je me baisse. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a du bois, hein, voilà. On va continuer à suivre les tâches de sang, hein. Tout en se souvenant que F... Parce que je ne suis pas genre PC, moi. Tout en se souvenant que... Ah, on a... Vraisemblablement, on a découvert quelque chose. Alors, la lanterne huile... Utilise de l'huile lorsqu'elle est allumée, évidemment. Pour ajouter de l'huile à la lanterne, double-cliquer sur l'icône de l'huile dans l'inventaire. Ok. Est-ce qu'on le voit, ça, le niveau d'huile dans... Ah oui. Là, c'est mon huile. Utilisez pour maintenir la flamme de la lanterne allumée. Lorsqu'il n'en a plus, la lanterne ne peut plus être utilisée. Ok. Et là, c'est ma... C'est... C'est ma... Et ok. Donc là, c'est ma jauge d'huile et j'en ai une en rab. Très bien. Là, on a découvert une petite lettre. 12 August, 1839. J'aimerais que je puisse demander ce que vous vous souvenez. Je ne sais pas si il y a quelque chose de plus, après que j'ai mangé cette fête. Ne vous inquiétez pas, Daniel. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais vous savez ce que je vous souviens. Je vous souviens de l'oublier. C'est de trouver la force et la force dans ce fait. Il y a un purpose. Vous êtes ma final effort pour mettre les choses correctes. Dieu voulait, le nom de Alexandre de Brannenberghe toujours invoque des angers en vous. Si ce n'est pas, ça va être horrible. Go à l'Inner Sanctum. Find Alexandre et tu m'aider. Il m'aider et tu m'aider. Il m'aider et tu m'aider, et tu m'aider, et tu m'aider. Il ne sera pas pour vous. Une dernière chose. Un shadow est suivant vous. C'est un rêve, un rêve, un réveur, un réveur, un réveur. Je l'ai essayé de tout, et il n'y a pas de combattre. Tu as besoin d'éclaturer le temps que tu peux. Réveillez-nous tous, Daniel. Descends dans la lumière où Alexandre attendre et le mûre. Ton ancien self, Daniel. Bon, très bien. On s'est laissé une note à nous-mêmes. Vous pouvez rapidement vérifier un texte récemment lu en pressant N. Ok. Très bien. Ok. Ok, ok. Donc on peut prendre la chaise. Donc là, il y avait de la physique dans ce jeu. C'était peut-être un des premiers jeux qui utilisait la physique. Je vais me reprendre ma petite lanterne. Pour voir vite fait ce qu'on a là. Là, il y a un petit levier. Maintenez. Allez, viens là mon coco. Ça a ouvert quelque chose. Et déplacez la solide dans la direction dans laquelle vous souhaitez placer le levier. Et voilà. On a découvert... Ça y est, on avance. Rôle d'entrée. Ok, bon. Pour l'instant, c'est un peu le tuto. Il tomba sur le sol de la cuisine. Des lames commençaient à remplir ses yeux alors qu'il recevait le premier coup de pied dans son estomac. Hazel resta caché par peur d'être. C'est pas le temps de lire. Ok, je range ma lanterne. Pour courir, maintenez mage gauche tout en vous déplaçant. Ouais, il court un petit peu. Mais pas beaucoup. Ok. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est magnifique. Mais pour l'époque, ça devait être très 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 bien. En 2010. Mais bon, nous, ce qui nous importe, c'est l'ambiance. Hein. Ce qui nous importe, c'est l'ambiance et le jeu. Alexander, est-ce qu'il y a dans le castle ? Dans une manière de parler. Viens, bringe la lampe. Vous avez été dans la refinerie, n'est-ce pas ? Je ne crois pas que je l'ai. Est-ce qu'il y a connecté à la... Qu'est-ce que tu l'as appelé ? L'Inner-Sanctum. Ma plus précieuse chamber, Daniel. Et il y a bien au-delà de la refinerie. En fait, il y a sous la very stone de Brennenberg. Donc, on doit se diriger au sanctuaire. Et Brennenberg, à mon avis, c'est le château où on se trouve. Donc, je pense qu'on doit aller par là. Qu'est-ce qui est écrit là ? Fabrique Elicatoria. J'ai l'impression que je le jette en espagnol. Bon, ça... Ce résistant est flexible. Ça ne peut pas être cassé à la main, ni avec des outils. Ok. Donc, il va falloir trouver un moyen... De passer. Je vais commencer par aller par là. Petit coffre. Salut, Niktaras. Oui. Elle est très belle. Elle est belle, hein ? Oui, chef. Oula. Il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Bon, pour l'instant, Niktaras, ça a l'air pas mal du tout, le jeu. C'est un peu... Le visage a repris le système qu'il faut rester dans la lumière. On a de l'amadou pour allumer des lampes torches. On a une lanterne. Mais il ne faut pas l'utiliser de trop parce qu'elle marche à l'huile. Et l'huile est une denrée qui a l'air d'être rare. J'ai envie d'aller par là. Je sais qu'il va y avoir un truc à looter. Pas du tout. Il m'a l'air beau ce jeu. Tant mieux. Pas de déduction à la con. Pas de phase d'animaux. Non, non, non. Pour l'instant, c'est du... C'est du tuto, là. C'était de l'énigme. Il a fallu tirer un levier. Bon, il n'y a pas de carte. Mais bon, on va s'en sortir. C'est la cave à vin. C'est fermé à clé. Ça ne peut pas s'ouvrir sans. Ok. Mais je crois qu'il me dit tout. Alors, on doit trouver un certain... On doit trouver un mec pour le tuer dans le sanctuaire. Une saveur aromatique de rose lui resta dans la bouche. Des lukoum, pensa-t-il. Comme ceux du consulat de Constantinople. Ok, donc là, on est dans le laboratoire. On va allumer là. On en a six. Il nous en reste six. Oh là, il n'aime pas être ici. Oh non plus. Le jeu a marqué parce que c'était un des... Tiens, là, on a de l'huile. Hop. Le jeu a marqué parce que c'était un des premiers FPS horrifiques, je crois. Date de 2010. Bon, là. A priori, je mets un petit coup de... Mais bon, il n'y a rien. Il faut encore descendre, là, dans le labo. Bon, j'utilise peut-être trop les torches. Mais bon, je n'ai pas envie de mourir. Je regarde juste un truc. Non, c'est bon. Ok. C'est bon. Je voulais voir si on pouvait sauvegarder quand on voulait. Mais je crois que la progression, la sauvegarde se fait naturellement. J'ai cru lire au début du jeu. On a retrouvé une note. Déplacement du laboratoire. Le manque d'une cheminée peut permettre la bonne ventilation de la fumée issue de mes récentes expériences. A altérer mes ingrédients, les plus instables que j'avais en stock. Certains ne semblent pas être affectés. Mais beaucoup sont souillés par les vapeurs et seront difficiles à récupérer. Je vais voir ce que je peux faire et les déplacer dans la cave à vin. Alors, la cave à vin, vous vous souvenez, c'est le... C'est l'endroit... C'est l'endroit qui était... Fermé à clé. C'est de son sonore et vraiment sympa, ouais. J'aime beaucoup. Dites-moi s'il y a besoin de mettre plus fort ou pas. Oh là, oh là, il aime pas regarder ça. En fait, il a peur, quoi. Il est... Il a sauvé ses potions de la fumée chelou de tout à l'heure. Euh, qui a sauvé ? Excuse-moi, des fois, comme je joue en même temps que je stream, j'ai du mal à... Ouh là ! C'est un flashback, là, hein ? On a un flacon chimique. J'ai réussi à prendre ça avant que ça parte. Première expérience d'alchimie. C'est ma troisième tentative dans l'histoire de créer une essence vitale artificielle. Les anciens composants manquaient de cette puissance dont j'avais besoin, mais je sens que j'arrive au but. La calamine et l'eau piment sont une garantie et le cuprit les maintient bien ensemble. Cette fois, je vais essayer de remplacer l'eau forte par de l'eau régale. Peut-être que j'obtiendrai un résultat plus équilibré. L'expérience fut un échec. La solution est très acide et résulte être inutilisable, sauf pour servir de détergent. Le fameux détergent. Le tissu organique réagit très violemment à la solution et devrait être manipulé avec le plus grand soin. Je pourrais peut-être utiliser la recette, mais je commence à perdre espoir de pouvoir un jour trouver une solution alchimique pour me sortir de là. Tu as sauvé, tu as laissé une note à toi-même. Oui, oui, oui. Le mec s'est laissé... Bon, il ne faut pas que je reste trop longtemps dans le dark. Par contre, on n'a rien fait de spécial ici, à part trouver de l'huile. Là, il y a un coffre. On peut déplacer les choses. C'est bon à savoir. Du coup, ça donne envie de déplacer tout. Pour voir s'il n'y a pas un truc derrière. Non. Bon, petit à petit, on va comprendre le jeu. On va comprendre ce qu'il nous demande. Ce qu'on peut faire. Bon, je n'ai plus d'huile. Ouais. Il n'y a plus d'huile dans la lanterne. Vous devez trouver une potion d'huile et l'utiliser pour faire de nouveau fonctionner la lanterne. Salut, bad boy gamer round. Salut, mec. Ça me fait plaisir que tu sois sur le chat. Allez. Il vient de découvrir qu'on pouvait déplacer les choses. On va être un... Ça va être un jeu de bordel dans 5 minutes. Non, 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 non. Bon, je remonte. On va essayer de l'autre chemin. Là, dans le labo, je pense avoir un peu tout vu. J'ai l'impression que les torches restent allumées. Ça, c'est vraiment pas mal. On va retourner dans le hall d'entrée. Il faut qu'on trouve un outil pour les autres enfants l'encourager. Il crie son nom de plus en plus rapidement. L'encouragement à le faire. Est-ce que je vais vraiment le faire ? Le jeune garçon pensa et frappa ensuite sa victime avec une pierre. Bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a violence. Alors, pour Bad Boy Gameron qui vient d'arriver. Et puis pour Nick Taras. Qui vient aussi d'arriver. Nous devons aller là. Hop. Attendez. Hop. J'ouvre la porte. J'ai pas encore l'habitude. Voilà. On doit franchir ça. Salut Spide Rose. Ça me fait plaisir que tu sois là. On se lance dans un très très bon jeu. Et là, nous y sommes allés. Et la porte est bloquée également. Donc, je propose qu'on aille à l'étage. Ou alors qu'on descendre... Bah non, à l'étage. Vu que l'autre porte est fermée à clé. Alors, dites-moi si vous avez besoin que le son du jeu soit un petit peu plus fort. Y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Il faut choper les potions à la cave pour se débarrasser de la peau. Et pour aller à la cale, il faut la clé. Toi, tu penses qu'il faut que je retourne au labo ? Ah non, il faut que j'aille à la cave. Oui, pardon. Bon, là, je vais aux archives. Oui, il faudra trouver la clé. Voyager vers Dover. Je pense que la clé va nous permettre, après, d'avoir l'outil pour faire virer le mucus. Voilà, le mucus. Donc là, on est aux archives. Normalement, il devait y avoir des archives. Et voilà. Donc oui, un jeu sorti en 2010, qui devait être un des premiers à utiliser la physique. Voilà, bon, ça, on est au courant. Par contre, j'ai pas de pointeur. C'est très curieux. Bon, y'a rien dans les tiroirs. Ça, j'adore. Euh, avant, il faudra trouver... Dans ce jeu, t'es un détective aussi. Non, je m'appelle Daniel. Je me réveille et je me laisse des notes à moi-même. Et à moi-même, je me dis qu'il faut que j'élimine un mec qui s'appelle Vincent. Il est vieux. Et il est tout en bas. Enfin, il va falloir descendre pour le choper et le tuer. Mais on ne sait pas pourquoi. C'est mon journal intime. C'est ça. C'est ce que je pense aussi. C'est quelque chose d'intéressant pour revenir à Londres et au musée britannique. Oui. C'est ça. Je dois être un alchimiste, un espèce d'aventurier je ne sais quoi. Ou scientifique. Et il s'est passé quelque chose. Je me laisse des messages à moi-même. Je suis amnésique. Mais je dois éliminer peut-être un de mes anciens collaborateurs. Et pour ça, il faut que je me rende au sanctuaire. Bon, là, il va falloir allumer tout de suite quelque chose. Voilà. Genre ici, je cours. Et je mets de l'amadou. Il ne me reste plus que quatre. Dan l'alchimiste. Voilà. Donc l'amadou nous permet de ne pas être dans le noir. Bon, on ne va peut-être pas en mettre partout non plus. Une suffit. Oui, un point trop non faux, point trop non faux. Dites-moi aussi si le jeu est trop sombre. Ah, 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 là, on peut aussi crotch ce... J'imagine que je peux virer la chaise. Voilà. Ah, j'ai bien fait. Il y avait de l'amadou. J'aime beaucoup le nom. L'amadou, ça me fait rêver. OK. Bon, ici, on n'a pas besoin. Il y a une petite note encore. La piste en main. Et déjà, ben, oui. Oui, oui, ben, j'essaye d'être le plus efficace. Je n'ai pas envie de perdre de temps. Je sais que c'est un jeu très, très bon. Il a quand même des bonnes notes sur Sens Critique. Je crois qu'il a 7.9, ce qui est pas mal pour un jeu qui date de 2010. Les gens sont sévères sur Sens Critique. Mais pour un jeu, voilà, de 2010, bon, je vais peut-être pas m'amuser à faire tous les tiroirs. De toute façon, on va vite le savoir si à chaque fois les tiroirs, il n'y a rien. Mais de temps en temps... Ah, c'est quoi ça ? C'est des bouquins. Là, il y a encore une note. Ah, il a peur déjà de perdre de mémoire. La voix est très bonne. Moi aussi. Ça c'est bien plus l'oscraft qu'hier. C'est bien plus l'ospect. Non, pas encore. Pas encore du tarasse. Merci de me le rappeler. Je suis tombé. Je suis tombé. Il était piégé. Ok. Ok, alors je ne sais pas s'il parle de... C'est une expédition antérieure. Mais est-ce qu'il est... On va en savoir plus. Bon, ça m'a l'air d'être assez labyrinthique. C'est pour ça que c'est bien que vous soyez là. Oula, 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 oula. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Non, non, non. Je n'aurais pas dû toucher à ça. Bon, j'essaie quand même de... Ça serait bien qu'on s'allume un truc. Allez. Voilà, voilà. C'est bon, il y a plus rien. Allez, on se fait un bisou. Tout est pardonné. J'entends un... Un petit peu d'amadou. Non, je le sampleerais. Il faut que j'y pense. Je le sampleerais. C'était très très bon. Merci de me le rappeler d'ailleurs. J'ai ramassé de l'huile. Bon, d'ailleurs, on va se remettre de l'huile dans la lampe. Dans la lampe à huile. Dans la lampe à huile, évidemment. Alors, il faut que j'appuie sur tab. Et que je double-clique, apparemment. Voilà. Ah, mais je peux m'en mettre... Voilà. Voilà. Là, elle est bien pleine. Et ça, c'est quoi ? C'est un flacon chimique. Afin qu'on peut contenir des mélanges de toutes sortes. Ah. Très bien. Et ça, c'est une lampe... Bah, c'est ma lanterne. Simplement. Donc, maintenant. Voilà. Je peux reprendre ma lanterne si j'en ai besoin. Et là, justement. Je vais regarder vite fait. Bon, ça sert à rien. On peut pas l'ouvrir. Ok. J'arrête les conneries. Ok. On va passer par là. Je ne peux pas l'ouvrir. C'est fermé à clé. Ok. Euh... On va mettre un petit peu d'amadou. Bon, euh... Je me suis fait tous les outlasts. Euh... Et on a fini visage. Bon. Normalement, on devrait pas être trop mauvais sur ça. Et puis moi, question économie et tout. Euh... Voilà. C'est fermé à clé. On en vient. Ok. Là, on est dans une grande pièce. Il a... Il a l'air d'avoir un peu peur. Alors, euh... Pour ceux qui sont arrivés. Je remontre. Nous avons la santé. Tout est ok. Et l'équilibre mental. La tête est au bord de l'explosion. Et les mains tremblent. C'est toujours pareil. Bon. On va essayer de s'en sortir quand même comme ça. Donc là, oui. On est dans un château. On doit être en Europe. Vraisemblablement. Bon. Là, il n'y a rien dans la cheminée. Bon. Si vous me voyez un tout petit peu galérer au clavier. Ne soyez pas surpris. Je... Ça fait une éternité que j'ai joué au clavier. Là. Ce qui est bien, c'est que les bougies nous... C'est un petit peu comme les petits cailloux du petit poussé. Ça nous rappelle où on est déjà passé. Un très 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 beau tableau. Ça me rappelle le musée d'Orsay. J'ai le visité avec ma femme. Il y avait des énormes tableaux comme ça. Bon. C'est pas la première fois que je le visitais. Mais très très joli. Au-delà, je voulais te le proposer. Je l'avais vraiment aimé le concept du chassé. Bah, j'ai le collect... Euh... Je les ai en physique. En limité à droit d'édition. J'ai le 1 et le 2. Je les ai fait sur Switch dans mon lit. Je peux te dire qu'il y a des petits passages où je me suis un petit peu fait caca dessus. Il aura la tête en vrac jusqu'à ce qu'il reçoive une énigme. Oui, voilà. C'est ce que j'ai... Le jeu l'indique. Là, regardez le plafond. Il y a eu chute là. Il y a eu... Il y a eu dégâts. Allez, on va aller au bout. On va essayer d'avoir une progression assez... assez constante. C'est moi où la porte, elle a volé en éclats là. Allez, c'était pas comme ça tout à l'heure. On n'a pas pu venir ici tout à l'heure. Si. Si, si, le tiroir est ouvert. Catalogue. Le jeu est en espagnol. Ça te dirait de refaire un des deux Adlas en difficulté hard? Non. Non, 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 ça me... J'ai aimé mais j'ai pas envie de le refaire. C'est stressant. Il faut toujours se cacher. Moi, j'aime bien quand il y a des énigmes. Là, c'est vraiment que de la fuite. J'ai beaucoup aimé le premier. Le 2 m'a plu aussi. Mais euh... On a fait le tour là, du haut là. On a fait le tour, regardez. Je pense pas que j'ai loupé quelque chose. Je pense qu'on a fait le tour là. Je refais un... Je refais un petit tour pour le... Putain, j'ai pas l'habitude. Ah, cette porte là? C'est celle qui est fermée à la clé? Ouais. Bon. Écoutez, euh... Je pense qu'il faut qu'on se barre. Il aime pas être... Il aime pas être... Il aime pas être dans le noir. Ah, non, on est pas passé par là. Ah oui, il y a eu un éboulement là. Oh oui, il y a eu euh... Putain, je range ma lampe. Tiens, on va se rendre compte. Est-ce que ça prend beaucoup? Là, par exemple, on l'a utilisé comme ça. Ah non, on a perdu que ça d'huile. Bon, ça va. En plus, on en retrouve là. Ça va, le jeu est quand même assez... Pas trop dégueu. Au niveau de l'huile. Ah, un parchemin. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas de pointeur. Allez, on rentre dans les archives. Au début, je crois que c'était en latin. Mais en fait, non. Je crois que j'ai... Tati Daniel m'a offert une version espagnole du jeu. Check le bureau. Ah oui, mais bon. Moi, j'ai toujours le décalage avec le chat. Je vais regarder ça. Là, on retrouve de la madou. Et de l'huile. Très bien. Bon, le jeu est assez généreux. C'est bien. Là, j'entends à Piazzang. Tremble, et il y a un risque. Tout va nous cacher. Surtout à l'extérieur. Ici. Ici. Et là. Et là. Laissez les servants travailler sur ça. Ok, donc ils étaient en train de travailler dans le château. Ils étaient en train de faire quelque chose, les deux là. L-Est. Donc on a vraiment la carte, mais on ne peut pas les prendre quoi. L-Ouest. Si je vais par exemple dans mon journal. Est-ce que si je vais dans journal. J'ai mes notes. La note donnée à lui-même. Le déplacement du laboratoire. La première expérience d'alchimie. Ok. Journaux intimes. Journaux intimes. Voilà. Alors ça, c'est les journaux intimes à lui. Et Memento. On ne regarde pas. C'est un peu les solutions pour nous aider. Alors, tu me dis check le bureau là où tu as chopé la bouteille d'huile. Mais j'en ai chopé. Attends. Euh. Tu as. J'ai chopé la bouteille d'huile ici. Là, tu me dis qu'il y a un bureau. Ici là, ça. Bon, je vais allumer tout de suite. En fait, on se rappelle l'éboulement. En fait, non. C'était un piano. Autant pour moi. D'accord. Bah oui, moi aussi j'ai cru que c'était un bureau. En fait, les sons qu'on entend. Vraisemblablement. Euh. On revit. Allez hop. Un petit peu de Mamadou. Et une petite lettre. Voilà, ça le met euh. Ça lui fait tourner de l'oeil un petit peu là. 17 mai 1839. Après plonger l'inforgivante Stonewall. Pour ce qui semblait une éternité. J'ai réalisé qu'il n'était pas espérif. J'étais mort. Il n'est pas bougé donc. Ok. Il avait une lumière. Il n'était pas attendu pour moi. Enclosé dans la nature de l'esprit, je me sentais apprécié à la lumière mystique. J'ai apprécié, la clôture dans mes mains. Le flou bleu éclaté de mes mains, et j'ai commencé à brûler brillant et à l'esprit de moi, débloquant des souvenirs alienaires des spirales, des déserts, et de géométrie impossible. La prochaine chose que je peux me rappeler, c'est le grand son de la pierre qui s'est élevée. Les voix de l'arabe me poussent à la sécurité. J'ai apprécié fortement dans mes mains, c'était les pièces brûlées d'un relic le plus important. D'accord, donc il a été sauvé. Parce que je pensais qu'il avait été enfermé dans le château à un moment donné, mais alors pas du tout. Ce sont vraiment au royaume de Prusse. Très bien. Donc ça se situe dans les années 40, quoi. Là, on a encore des petites choses. La Prusse centrale. Mon arrière-grand-mère était prussienne. Ah, ah, là, regardez-moi ça. Fragile, mais ça ne peut pas être cassé à la main. Putain, mais il fallait... Il fallait le voir. Donc, euh... Et puis, on n'a pas de carte, hein. On n'a pas de carte. Il faudra qu'on se souvienne... Il faudra qu'on se souvienne qu'ici... Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Je me scrouche un petit peu. Est-ce qu'on peut voir ? Il faudrait qu'on trouve un outil, là, aussi, pour... Ok, là, on en vient. D'accord. Bon, je pense qu'on a fait le tour, là, du... Je regarde le piano. On peut juste fermer. Ah, là... Bon, il n'y a aucune interaction avec le piano. On peut juste virer la chaise. Ah, il a noté quelque chose. N. Le journal intime de Daniel. Non, non, mais c'est ce que... C'est ce que... C'est curieux, là, qu'il ait noté quelque chose. Juste à cet instant. Bon. On se souviendra. On va essayer de se souvenir que, ici, on le voit, quand même, hein. Il y a moyen de... de moyenner. Par où je suis arrivé ? J'ai l'impression qu'on peut... Qu'il y a eu éboulement, en plus, là. Par où je suis arrivé ? Il y avait une interaction à faire avec le mur. Tu ne pouvais pas le défoncer à la main ? Non, non, non. Euh... Alors, peut-être que je lis ton message avec... Excuse-moi, avec du retard. Mais, euh... Non, non, il faut un outil. Non, il disait qu'il ne pouvait pas. Ta femme t'a répondu. Euh... J'ai un souci, c'est que je crois... Je crois que je suis arrivé par ici, hein. Donc, bon, à la limite, ça me... Je préfère, hein, d'être bloqué, parce que ça veut dire que c'est... C'est maintenant qu'il va falloir trouver un truc. Parce que, moi, ce que j'ai peur, c'est ce genre de jeu où tu... Tu... Un peu comme dans le visage, vous vous souvenez ? Alors, on a toute la baraque à faire. Euh... Quel outil je pourrais trouver ? Oh, et là, là, on est piégé, là. Là, on est piégé. J'ai pas fait ce tiroir, là. Oh, il y a eu un éboulement juste après moi. Quoi ? Je sais pas en balançant un bouquin, j'imagine. Hein ? Pour être sérieux ? Il aime vraiment pas être dans le noir. Ouais, tu vois, fragile, mais ça ne peut pas être cassé à la main. Il faut que j'éteigne ma... Il faut que je pense à éteindre ma... Ma loupiote. Là, t'es tout au fond, oui. J'essaie de voir quel objet je pourrais utiliser pour... Forcer ce mur. Bon, après quelques heures de jeu, on va... On va comprendre un peu ce qui est prenable. On est bien d'accord, je peux pas repartir. Il y a ça qui s'est rafessé derrière moi. Je veux dire, il y a eu un éboulement à nouveau. Il y a pas un... Un petit piolet, un petit bout de bois... Un petit stickwood. Maintenant, je regarde bien partout. Un visage m'a appris que... On peut l'allumer, ça ? Eh oui ! Eh ben voilà ! Je me fais chier. Ok, on a allumé la... Le... Le lustre. Toi, la petite bestiole. Bon, j'imagine que tu peux pas nous aider. Ou alors, c'est pour nous faire comprendre qu'on peut y accéder. Est-ce que je peux utiliser ce genre de choses ? Non. Ma femme pense que tu peux passer par les archives. C'est-à-dire ? C'est une impasse. Peut-être que je peux ramasser une pierre. Je crois que je peux sauter. Mais bon. Euh... Voilà. Ça s'arrêtera là, notre petit périple. Je peux sauter. Non, faut qu'on trouve un objet. Alors, peut-être ça. Le chandelier, là. Ça aurait été bien pratique. Mais pas du tout. Je ne peux point le poindre. Je peux fermer ça. À la limite, je vais continuer à vider le tiroir. Il y a peut-être un truc au fond. Non, il n'y a que dalle. Là, on est bien d'accord. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Je n'ai pas l'impression que tu sois bloqué ici. Si, si. Je ne suis pas vraiment bloqué parce que, bon, on va trouver, quoi. Je n'ai pas l'impression que tu sois bloqué ici. Qu'est-ce que tu veux dire ? Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a une traduction, même si le jeu est en espagnol. Donc, ça se passe. Ça se déroule peut-être en Espagne. Je disais que j'avais le jeu en version espagnole, mais peut-être que... On ne peut pas prendre un caillou. Alors, si vous avez des idées sur le chat, n'hésitez surtout pas. Et l'idée, c'est de le faire ensemble. J'essaye de... Non, parce que là, si on n'est pas trop con... Voilà, fragile, mais ça ne peut pas être cassé à la main. Bon, ça veut dire qu'il me faut quelque chose. Enfin, je ne sais pas. C'est comme ça que je l'entends, moi. Il ne me dit pas explicitement que je dois utiliser un outil. Mais bon, c'est comme ça que... Comme ça que je le comprends. Et ici, là ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, de la mettre d'eau. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai peur d'utiliser tout mon... Ah, je peux peut-être allumer ça ? Non, il ne veut pas. Ah, il y a peut-être un truc que je n'ai pas bien... Ah. Ouais, mais ça ne me sert à rien, ça. Alors, j'imagine que ça doit me donner une indication, mais comme j'ai du mal à m'orienter. L-Est, L-Ouest. Alors, c'est sûr que si on faisait une capture d'écran, ça serait parfait. Je regarde les bouquins, je n'ai pas trop zioté les bouquins. Alors, évidemment, ça doit être tout con. Et puis, je ne le vois pas. Je vais essayer de bien faire attention. Ça, c'est des parchemins, ce n'est pas un outil qui pourrait nous permettre d'enlever une brique, d'affesser un mur. On est d'accord. Tu n'as pas de la poudre pour faire une sorte d'explosif ? Tu penses que... Non, je n'ai pas de poudre, mais tu... Non, on pourrait mettre un peu d'amadou, là. Voilà, déjà, on se sent beaucoup mieux. Ah, il y a quelque chose, là, derrière. C'est quoi, ça ? Non, rien. Bon, j'arrête de bouger un peu et je regarde autour de moi. Peut-être en lançant une chaise ? Je ne sais pas, les gens qui ont déjà fait amnésia, ils doivent se dire qu'il est trop con. Mais bon, moi, je débute. Conseil, lorsque vous tenez un objet en main, vous pouvez cliquer sur le bouton de droite de la souris pour le jeter. Et voilà. Bon, alors, c'est qui le patron ? ... Ça aurait dû me le dire... Mais bon, ça me fait plaisir de le trouver. Mais en même temps, ça aurait pu complètement être pas ça. Tout dépend des jeux, c'est toujours pareil. Bon, là, on a retrouvé de l'huile, c'est très bien. En fait, il travaillait avec Vincent, je pense. Et c'était un petit peu son mentor, vu comment il lui parle. Là, ce bouquin-là, on peut le prendre. Ça a fait quelque chose. Je sais pas quoi, mais ça a fait quelque chose, tiré de ce bouquin. Allez, hop. J'adore cette idée de se balader avec la lanterne. Et de temps en temps, arrêter tout de suite la lanterne et allumer une bougie. C'est tout à fait le style de gameplay qui me plaît. Là, on va pouvoir tirer le bouquin aussi, je pense. Voilà. Il n'y a pas un autre. Non. Elle s'est éteinte. Il faut vite que j'aille tirer l'autre. Il est où ? Il y en a un troisième. Il y a trois bouquins à faire d'un coup. J'ai plus que deux Asamadou, j'ai pas envie de faire le con. Bon, je regarde la petite lettre d'abord. Je peux pas. Je peux peut-être le casser avec quelque chose. Maintenant qu'on sait qu'on peut péter les trucs. Voilà. C'est un jeu de destruction. Tu avais une note dans une petite vétrine. Oui, voilà. Je viens de la... Je viens de briser. Alors, je vais vous faire ça avec le meilleur acting possible. Folklore local. Alstadt et le château de Brennbourg, 1801. Alstadt est une autre région riche en tradition, située dans les profondeurs des bois de l'Est prussien. Pendant des siècles, des histoires ont entouré le village et son voisin, le château de Brennbourg. Il n'y a pas plus pittoresque que ces montagnes parsemées de forêts silencieuses et de lacs dispersés. Bien que la zone soit hantée par l'obscurité. Demandez aux habitants et vous obtiendrez alors les preuves de la superstition répandue. Tous les voyageurs devaient se livrer dans ce genre de conversation qui les divertiront à coup sûr. Tous ont leur propre version de l'histoire, mais force est de constater que certains éléments subsistent. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que... Ah oui, non mais en fait, il y a plusieurs trucs à chaque fois. Les collecteurs, l'histoire remonte au temps de la guerre des 30 ans. Il est dit que les soldats qui abandonnaient le front se perdaient dans des bois obscurs et froids et se retrouvaient à tout jamais condamnés à errer sous ces terres. Leurs corps, transformés par leurs armes corrompues, les ont laissés défigurer et dépourvus d'essence. Beaucoup les ont entreaperçus au cours des années et les décrivent aujourd'hui comme des abonuinables revenants. Ils se déplacent silencieusement dans les bois, apeurés par la simple présence de visiteurs. On les appelle les collecteurs, en référence à leurs supposées ambitions visant à voler des êtres vivants. C'est leurs proies qui peuvent en être entendues au loin, luttant au fond de sacs de jute humide qu'ils transportent derrière eux et révèlent leur présence. Que peut-il bien comploter ? Bon, je ne vais pas tout lire. Je ne vais pas tout lire. Ce que je veux faire, parce que, évidemment, je me sens mal. De temps en temps, il a ça. Il permute un peu. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que je peux... Je peux... Oui, je peux faire comme ça. Moi, je pense qu'il y a la petite énigme. Il doit y avoir un troisième. Il y a celui-ci. Ça, c'est sûr. Il y a celui-ci. Ça, c'est sûr. Il y a celui-ci. Ouais, voilà. Et là, ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert de partout. Bon, bien joué, Romain. Je commence par ici. Vous avez vu ça, hein ? Bon, on a la clé, là, déjà. La clé de la cave à vin. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de cuis ? De quand ? Et pourquoi ? Bon, on n'a plus que deux mamadous. Alors, on ne va pas les utiliser tout de suite. Bon, on a la clé de la cave à vin. Ça, c'est déjà bien. Quand on a la clé de la cave à vin, en général, on se sente déjà mieux. On sait qu'on va passer une bonne soirée. Ça a le feu bruit de pierre qui tombe. Ouais. Hop. Allez, maintenant, on va là. Quoi, tu ne veux pas que je passe ? Ah oui, parce qu'il faut ouvrir la chaise. Alors, je crois que le jeu sauvegarde tout seul. Hop. Ah ben, on est repassé là d'où on venait. Je vérifie, on n'a rien oublié. Attention, il ne veut plus que j'y retourne. Ah non, c'est là. C'est bon, hein ? Je vais peut-être ouvrir les tiroirs. Pas fait. Allez, un petit mamadou. Ah, une autre lettre. À propos de la fermeture de la cave à vin. Bon. On va faire comme si on va découvrir le jeu comme ça. Parce que si je lis tous les trucs, ça ne va pas être intéressant. Ça ne va pas être intéressant à suivre. Si véritablement, on bloque, on lira. Mais pour le moment, sinon on va passer 1000 ans à lire. Je pense que vous êtes d'accord. J'aime autant te dire que tes gens de maison auront un sacré foutoir à remettre en place. Donc, maintenant qu'on a la clé de la cave à vin. Ça ne me dit pas comment je repars. C'est fou, ça. Je suis bien arrivé de... Je suis bien arrivé de quelque part. Je ne me souviens plus. Ce qui me rassure, c'est que les lumières restent allumées. Et la mouche ? Ah bah alors, personne ne me le dit. Personne ne me l'a dit. Je pense que tu ne dois pas faire demi-tour vu que tu es bloqué. Il faut que tu continues par le trou dans le mur. Je pense pareil. Je pense que tu as raison. Mais vu que j'avais la clé de la cave à vin... Bon. Là, vraisemblablement, on ne peut rien faire. On est d'accord ? Ça a ouvert plusieurs choses. Ben non, mais c'est à nouveau la même chose, là. J'ai ouvert et puis... Les livres ont disparu. Les livres que je pouvais tirer ont disparu. Enfin, de toute façon, ils ne sont plus cliquables. Donc, tu vois, là, je suis... Il faut que je retrouve un moyen de retourner à la cave. Rappelle-toi les bullies derrière toi. Il y a une porte derrière... Derrière les bibliothèques. Rappelle-toi les bullies derrière toi. Je me rappelle... Alors, je retourne à les bullies. Juste en face, là. Oui, voilà. Il y a une porte derrière les bibliothèques. Ah, mais quand vous me dites... C'est comme dans Silent Hill. Au moment où je lis le message, je ne suis plus dans la même pièce. C'est toujours très compliqué. Moi, là, il y a les bullies. Juste en face, là. Juste en face, il y a les bullies, oui. Je ne comprends pas ce que tu vas me dire. Ne repasse pas par le trou dans le mur. Va du côté de la bibliothèque. Ok. Ok. Et donc ? Il y a une porte, là, où tu as tiré les livres. Ah bon ? Eh oui ! Ah bah, autant pour moi. Je ne l'avais pas vu. Mon écran est plus sombre que vous, hein. Ce n'est pas parce que je suis idiot. Mon écran est plus sombre. Et je ne la voyais pas. Je vous jure. Je vous jure, monsieur l'agent. Ce n'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi, d'où. Ce n'est pas moi, monsieur l'agent, c'est pas moi, d'où. Ok, donc on se casse. Etude. Ça ne veut pas bouger. Non, je ne veux pas utiliser. Allez, on s'en va. Là, nous sommes déjà venus parce qu'il y a une bougie. Là, c'est d'où on vient. Donc, on doit aller par là, j'imagine. Quoi, quoi, quoi. Oula, c'est qui, lui ? Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Alors, je crois que le jeu fait peur aussi, un peu. Parce qu'il y a une sorte d'ombre qui m'emmerde. Va vers le côté sombre. Il faut que je retourne là où j'étais, mais je ne sais plus. Ça ne veut pas bouger, mais moi, je vais te la faire bouger, moi. Attends, on les a ouverts. Non, il faut que je retourne. Je ne sais plus par où je suis arrivé. Ça ne serait pas là ? Voilà. C'est bon. Il faut qu'on aille à la cave à 20. Les hommes ont dit que c'était terminé. Le tombeau avait été révélé. Tin Hin Nan, attends, dit le contre-maître. Je ne sais pas quoi. Oula, 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 oula. De quoi, de qu'est-ce ? Pourquoi ? Pourquoi de la... Oh là, mais là, mais qui... Mais qui donc ? On fous, je sais où c'est. Je sais où est la clé de la cave à 20. Je sais où est la cave à 20. Un truc que j'ai noté, c'est la cave à 20. C'est vraiment plus, elle est là, je crois. Cave à 20. Utilisez la clé pour l'ouvrir. Ah, pardon. Ah oui, c'est un vieux jeu. On va aller là. Et voilà. Et j'ouvre la cave à 20. Les statues priées en regardant fixement le plafond font s'évouter. Ce qui me fait plaisir, c'est que c'est un jeu assez littéraire. C'est bien écrit. C'est bien écrit. Conseil, lorsque vous êtes dans le noir, vos équipes mentales seront un peu affectées. Allumez les lumières disponibles dans les environs, utilisant des boîtes d'amadou, portez à la recherche d'autres sources de lumière. Ah, voilà. Voilà. Ok. Je suppose que ta seule arme sera ta lanterne. Mais je pense aussi, ouais. Touche F. Quand tu te fais pourchasser par des bestioles, la lumière les repoussera. T'es sûr de toi, là ? T'es sûr de ton information ? Je regarde où j'en suis au niveau vie. Un léger mal de tête. Et tout est ok. Bon. Je vais me remettre un coup d'huile dans ma truc. Et j'ai toujours ce flacon chimique. On verra à quoi il sert. Allez. On est dans la cave à 20. Oula, oula, oula. Ok, on a un petit flashback. Est-ce que vous voulez que je mette le jeu un tout petit peu plus clair ? Je vais aller directement mettre du mamadou, là. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'il y a besoin ? Dans le visage, la masse ne t'a jamais servi. Le briquet, si. Je suis sûr de mon information. Quelle formation avez-vous ? Est-ce que vous voulez que le jeu soit un petit peu plus clair pour vous ? N'hésitez pas à me le dire. Ah, j'ai du cuprit. Bon, j'ai allumé parce que je me dis qu'il y a peut-être des objets dont je vais avoir besoin. Je suis sûr... Euh, oui. Tu me dis le... Je relis le même message. Ok, là, on est là. J'ai allumé pour être à l'aise. Là, il y a une espèce de... C'est quoi ça ? Un piège à loup ? Non, ce sont des sangles. Il y a un marteau. Il y a... Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse se balader avec la bougie, mais... Crois-tu qu'ils l'ont fait ? On peut déplacer les tonneaux. Je regarde s'il y a quelque chose dans le coin, là-bas. Ah, il y a de la physique, quoi. C'était... Mais c'était avant... C'était après Half-Life. Donc, je ne sais pas qui est... Non, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. C'est curieux. Pourquoi on a pu venir ici ? Forcément une raison. Il va nous demander de nous servir de ça, non ? On va voir. C'est du même marteau ? Non. J'en ai plus, hein. Je n'en ai plus. Bon, il faut vite qu'on en retrouve. J'ai retrouvé du Mamadou. Allez, là-haut. On n'avait dit plus jamais ça. Voilà. Ouh là là. Je ne vais pas suivre toute ton aventure ce soir. Je suis crevé. Ah, bah, voilà. Ça valait la peine que je m'embête à faire tout ça. C'est magnifique. Et la mouche et tout. Ah, bah, bravo. Mais ça m'a l'air intéressant. Bah, oui, ça va être bien, ouais. Ça va être mortel. Ça me plaît, moi, déjà. Non, il reste encore 20 minutes, 25 minutes. Ça fera une petite VOD d'1h50. Tout le monde sera content. Tu sais quoi, ça, d'être crevé, là ? Tu n'as pas 50 ans. Les gens sont fatigués. Ils ne font rien. Tout le monde est fatigué de rien faire. Non, je plaisante. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne connais pas ton travail. Ouh là, où là, où là, où là ? Il y a violence. Reouvrez ça, s'il vous plaît. Là, il y a un coffre. Ouh là. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il y a eu trahison. Il y a eu quelque chose. Il y en a un qui est mort ici. Il y a eu bagarre. Il y a eu entourloupe. Voilà, 20 minutes. Et puis comme ça, ça fera une petite VOD. Tout le monde sera content. Allez, je remets mon dernier Mamadou ici. J'espère que personne ne sera outré que je fasse la blague d'appeler ça Mamadou. Parce que ça, c'est du Amadou. Parce qu'en 2021, maintenant, on ne peut plus rien dire. Alors, les derniers mots de Wilhelm. Mon nom est Wilhelm. Bon, je le lis. On passe tout ce qui est ça, parce que sinon, on ne s'en sortira jamais. C'est con parce qu'on n'aura pas le background. On va faire les ennemis. On va essayer d'imaginer, nous, ce qui a pu bien se passer. On va y jouer autrement. On ne va pas lire les notes. D'ailleurs, dans Outlast, j'ai arrêté de lire les notes. Je préférais rien savoir. Je ne sais pas si ça a été ton cas. J'organise des randos avec des... Ah oui, mais c'est vrai que je sais ce que tu fais. Oh, tout m'est confus. Je sais exactement ce que tu fais. Tu ne fais rien. Alors. Non, non, je sais ce que tu fais, mais je... J'avais une hacheuse stream, alors j'avais un petit peu oublié. Avec le stress. Donc, le soir, tu bailles. Ben oui. Bon. Là, il y a du sang. Alors, qu'est-ce que... Pourquoi on a été dans la cave ? On a trouvé... Alors, attendez. Attendez. On fait un petit point, là. On a trouvé ça. Du cuprit. Une fiole de cuprit. On peut le mélanger avec ça. Les produits chimiques doivent être préparés en utilisant l'appareil le plus approprié. Ok. On a du cuprit. Et de l'orégal. Et dans une de nos notes, il nous disait qu'on pouvait mélanger les deux. Moi, je me souviens de ça. Mais il faut qu'on trouve l'appareil adéquat. Dans une de nos notes, je me souviens... Non. Dans une de nos notes, je me souviens... Dans le journal... Euh... Première expérience d'alchimie. Voilà. C'est ici, regardez. En plus, avec la souris, c'est facile. C'est soit je vais essayer de remplacer l'eau forte par de l'orégal. Peut-être que j'obtends un résultat plus équilibré. Qu'est-ce qu'il essaye de faire ? On m'a très attenté dans l'espoir de créer une essence vitale artificielle. C'est pour trouver une essence vitale artificielle. On a le memento quand on est bloqué. Qui nous permet de... D'avoir un indice. J'ai envie de regarder juste là le memento pour voir... Pour voir ce qu'on a à faire. La preuve... Alors... Les preuves dans le laboratoire ont révélé que la combinaison des 4 produits chimiques peut créer un acide puissant. Donc il nous en faut 4. Ça nous évite de relire toute la note. Les espèces de tissus organiques bloquent l'accès à la raffinerie. Bon, ça on le savait. Est-ce qu'elles peuvent être dissous ? Bon, voilà. C'est grosso merdo ce que je pensais. Mais pas le fait de les dissoudre. Donc on doit trouver d'autres produits chimiques. Qui doivent se trouver. J'imagine. Dans le labo. A la limite, ce qu'on peut faire... Ah, regardez, c'est là. Le baril contient quelques gouttes d'huile. La lantenne remplie a quelques gouttes d'huile. Ah oui, en fait, c'est merde. C'était pour ma lampe. Bon, c'est mieux que rien. Mais bon, moi j'aurais préféré du... Du mamadou. On va la ranger de temps en temps. Ah, qu'est-ce que c'est ça ? Ah, regardez, regardez. Oui, bah je regardais, non, on voit rien. Là, il y a de la bière. Bah, c'est la cave à vin. Là, le truc technique. Non, on est dans la cave à vin. C'est l'étage d'ici, en fait. Bon, ici, on a tout fait. Je vais essayer de trouver les autres ingrédients. Ils doivent être par là. Voilà. Je ne veux pas que j'ouvre. Je ne veux pas que j'ouvre. C'est bloqué. Je vérifie quand même bien. Non, non, c'est bloqué. Si un ennemi est proche, restez hors de vue et cachez-vous dans le noir. Assez-vous, si possible, d'avoir éteint votre lanterne. Oui, oui. Ok, bon, bah il nous prévient. Quoi, il y a un ennemi, là ? Mon dieu. Alors, j'imagine qu'en 2010, ça devait être formidable. Bon, là, pour ceux qui ont fait le conseil, utilisez le London pour améliorer votre santé physique. Pour le boire, double-cliquez sur son icône. Il vient vers nous ou il se barre ? Ah non, il se barre. Bon, très bien. Ce qu'on fait, c'est qu'on se remet un peu de vie. Ah non, tout est OK. Ah, une orthèse médicale destinée à améliorer l'état de santé et à faciliter la guérison des blessures. Oui, mais ma santé est bonne, donc c'est bon. On s'en fiche. OK. Qu'est-ce que vous m'avez... Oh, peut-être que tu m'as écrit plein. Euh, ouais, genre un alambic, oui. Ou un mortier, comme dans The Elder Scrolls, c'est ce que je pensais. Le petit flacon de ton inventaire en haut à droite. Ça ne peut pas te servir de contenant. Si. Si, si, mais il me dit qu'il faut... Même pour ça, il me faut le... Regarde. Merde. Merde. Même pour ça, si je le met dedans, il me dit les produits chimiques doivent être préparés en utilisant l'appareil le plus approprié, justement. Il me faut un appareil pour pouvoir même mélanger. Je ne peux pas le faire comme ça, malheureusement. C'est le plan d'évacuation. Qui est coupe-fil ? C'est toi, Sébastien ? Je n'ai pas compris. Qui est coupe-fil ? C'est toi, Sébastien. Ah, marrant ça. Quand il y a un ennemi, il faut se... Feu caché dans le noir. Je pensais que la lumière allait le faire fuir. Le petit fécond au-dessus de ta dose d'huile. Oui ? Ben, je... C'est ce que je viens de te répondre. Enfin, à côté de la dose d'huile, là, il y a un petit flacon. Mais il me faut un... Voilà. Les produits chimiques doivent être préparés en utilisant l'appareil... En utilisant l'appareil le plus approprié. Il me faut un appareil. Il faut que je... Il faut que je trouve. Dans ma colonne de droite... Ben, c'est ma boîte d'amadou. Et puis là, c'est mon huile. C'est mon nombre de boîtes d'amadou. Et là, c'est mon huile. C'est ma jauge d'huile. Tu comprends ? Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est pas un... Ben, il y a un petit zéro. Ah, tu le vois peut-être pas avec le chat. Mais il y a un petit zéro, ce qui signifie que c'est... Eh ben, que c'est... Ben, que j'en ai plus. Voilà. Voilà. Il faut dire les choses. J'en ai plus. Qu'est-ce que c'est, ça ? Un petit bout de bois ? Ouais. Bon, en même temps, lui, il est arrivé. Il est bien arrivé de quelque part, ce monstre. On peut peut-être... Ah, regardez là. Ouais, 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 je vais essayer de ne pas perdre le nord. Ah, mais j'ai pas de mamadou. Ah ben, si, là, j'en ai. On n'a plus envie de le mettre là aussi. Il y en a aussi là. C'est pas fou, hein. C'en est, hein. Ah, regardez, je vais prendre une caisse. Ah, le jeu est comme ça. C'est très bien. Ça me plaît. Je vais sauter dessus. Et je peux choper le mamadou. Non, pas encore. Bon, alors, attends. C'est si salaud que ça ? Il faut que j'en mette trois. Une là. Et toi, là, viens là, mon gaillard. Et voilà. Désolé, je débarque. Non, mais c'est pas grave. Marrant de prendre une caisse dans une cave à vin. Oui. Effectivement. Ah, bon, là. Bon, il faut pas que je crame tout mon... Bon, je... J'essaye d'éclairer, hein. J'essaye de voir là où... Nous ne sommes pas allés. Ah, là, il y a encore du mamadou. Là, c'est pas moi. J'entends bien quelqu'un. De toute façon, moi, je vais allumer, hein. Voilà. Ce flacon-là. Voilà. Il me manque plus qu'un... On en a trois. Il va me manquer... Il me manque plus qu'un. Il me manque plus qu'un ingrédient. J'ai envie d'allumer le... Comme ça, on se plante pas. Puis, on sait d'où on vient. Bon, là, il y a rien. J'ai déjà fait, hein. J'suis déjà venu, là. La musique, là, c'est exactement le... 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 Enfin, le... Le clavier de Freddy Krueger. Le... Ça, il ressemble. Mais alors... Vous n'avez pas idée. Bon, il y a cette porte qu'on n'a pas faite, peut-être. Eh oui, elle était bloquée tout à l'heure. Ah non. C'est là d'où on vient. Bon, on va le trouver, hein. On va le trouver. Non, 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 non. Là, il faut allumer, là. Il faut allumer. Il sent mal. Il sent mal, aussi, là. Je vérifie s'il n'y a pas une autre pièce que j'aurais loupée à l'étage. Non. Là, c'est pour repartir, hein. Bon, les quatre ingrédients, on est d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils vont être... Ils sont dans la cave à vin, les quatre. J'en ai trouvé trois. Regardez. Un, deux... Ah non, mais j'en ai quatre. J'ai le culprite. Attendez, il en fallait combien ? Les preuves dans l'abattant révélaient que l'accompagnement de quatre produits chimiques. Je retourne. J'ai le culprite, l'orégal, le londanum. Et j'ai... Bah, c'est bon, j'en ai quatre. Mais ce qu'il me faut, c'est le... C'est un endroit. Ce qu'il me faut, c'est un endroit pour les... Ah non, le londanum, c'est pas du tout... C'est pas un... Regardez, en plus, c'est pas la même bouteille. C'est pas la même forme. Le londanum, c'est pour me soigner, moi. C'est ma santé, pardon. Donc, j'en ai que trois. Bon, le quatrième, il va être là et ça va se déclencher une cinématique. Faut que j'aille quelque part. J'ai pas bien regardé. Parce que je savais pas que je cherchais ça, déjà. On va faire ça dans le sens des aiguilles d'une montre. On va refaire les pièces. Voilà, ici, j'ai dû louper un truc. Tiens, regarde ça, là. C'est pas ça ? Et voilà ! Et voilà ! Qui le patron, là ? C'est qui le patron ? Et la mouche ? Là, je vous ai fait le combo caméra-mouche. Merde. Allez, on allume vite. C'est bon. Donc là, il y a eu boulement, hein. Là, il y a eu boulement. Moi, ce que je propose, c'est qu'on sorte d'ici. Est-ce qu'on peut se remettre ? Non, il avait dit qu'il était vide. Donc là, il y a eu boulement. On peut pas repartir. Moi, ça me plaît, hein, quand on est piégé. Parce que moi, j'adore les escape games. Donc, quoi ? Enfin, il faudrait pas que j'utilise toute ma... Qu'est-ce qu'on entend ? Je regarde si on doit mettre des caisses pour monter à l'étage. Je voudrais m'en assurer. Non. Ah, peut-... Non, 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 c'est pas ça. Bon, on a plus de... On a plus de mamadou. Bon, c'est... Moi, j'adore, hein, quand on est piégé. J'ai peur d'utiliser trop. Bon, il y a plein de caisses. Il va falloir les utiliser pour se barrer. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, regardez là-haut. Allez, il faut qu'on se fasse un... Il faut qu'on se fasse un petit escalier. De fortune. Enfin, je pense. Regardez, si je fais ça. Ah ouais, ça va être ça. Ça va être ça. Si la maniabilité veut bien, on va faire plaisir. Oui, ça va être ça. Il y a un tonneau. Je vais le mettre là. Bon, le jeu est permissif, mais pas à ce point. La table, on peut pas la prendre, non. Je vais mettre ça bien. Regardez, on va faire ça bien. Toi, 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 tu viens là. Voilà. Il y a une chaise aussi. Regardez, si on monte là, on monte là. Vous êtes d'accord qu'on va pouvoir monter là-haut. Il y a des tonneaux. S'il y a la place pour un tonneau, il y a la place pour une personne, non. Je vais aller chercher la chaise. Ou alors... Ce qui est chiant, c'est que le tonneau... Alors, le tonneau... On peut pas faire confiance au tonneau. On peut pas faire confiance au tonneau, il faut faire confiance qu'au... Voilà. N'ayons pas confiance dans le tonneau. Voilà. C'est un petit escalier, quoi. Ah. C'est Minecraft. C'est Minecraft. D'ailleurs, salut à toute la communauté Minecraft. Je sais qu'ils sont très nombreux à me regarder. Bon, on est pas loin, là. De toute façon, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Coucou. Alors, j'ai du mal à lire le nom, parce que mon téléphone est en mode sombre. Salut, Dwarxie. Coucou, grand frère. J'ai vu que tu t'es en live. Du coup, je passe à voir un peu. Ah bah, décidément, j'ai mes deux frères. J'ai mes deux frères sur le chat. Je t'embrasse fort. C'est passionnant, ce qu'on est en train de faire. Il faut que tu regardes. Il faut que tu regardes ce que ton frère, il fait. Comme ça, un jour, peut-être... Peut-être un jour, on aura la même destinée. Je te le souhaite. Ce que je te souhaite, mon frère, c'est d'être moi. Un jour, peut-être. Mais il y a du travail, hein. Ça se fera pas en un jour. Rome ne s'est pas faite en une journée. Ne désespère pas. Non. Là, ça m'a l'air quand même un petit peu bancal, tout ça. J'ai l'impression que mon idée de l'escalier n'est pas très bonne. Incroyable du cul. Alors, j'ai mon autre frère qui est jaloux. Ce qui est normal. Je viens de féliciter l'un, l'autre est jaloux. Parce que ce sont mes deux petits frères. Ah, il y a compétition d'affection, voilà. Non, Romain me préfère. Toi, t'es qu'un gros con. Il m'a toujours dit que j'étais son préféré. Il y a toute la famille. Bon. J'essaye de positionner ça un petit peu mieux. Qu'est-ce que vous en pensez de mon idée d'escalier ? C'est complètement con ou... Mais en même temps, je vois pas d'autres solutions, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est pas trop con. On a vu ça dans d'autres jeux. Ton idée d'escalier est bonne. Par contre, ton chantier est à revoir. Oui, c'est exactement ce que je me dis. En plus, on va plus avoir de... 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 De lampes. Attends. Ils nous ont mis tellement de caisses que c'est sûr que c'est ça. Putain, je suis dessus, là ? Alors, attendez. J'allume. Oh putain, c'est encore vachement haut. Oh, les boys. Ah, j'étais pas dessus. Oh putain. Bon, si vous étiez des joueurs PC, peut-être que... Voilà. Je suis pas le joueur PC, hein. Alors, les caisses... Ouais, c'est ça. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Il doit y avoir encore de la caisse partout, là. Voilà. Restez en ligne. Oh putain, c'est vrai que c'est... C'est un peu bancal. En fait, il aurait peut-être fallu utiliser les... Les bonnes. Je me suis un peu trompé dans l'ordre. Et ça va le faire. Tu es meilleur streamer que architecte, quoi. Oui. Allez. Allez, là, tu... Il veut pas. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais changer celle-là... Avec celle-là. Celle-là, elle est bien grosse. Elle va nous être plus utile, là. Nous, on veut juste aller là. C'est moi ou j'entends quelqu'un qui arrive, là ? J'entendais pas, putain. OK. Là, je rallume. On y est, là ? Ah putain. Ah putain. C'est bon, ça. Ah. Maintenant, foncez la boutique Joss ou vous... Vous vous déplacez avec... Hein ? Comment on pousse, quoi ? Maintenant, foncez le bouton gauche de la souris. Lorsque vous déplacez avec W. Ah, je peux pousser. Ah oui, mais ça m'arrange pas. Moi, je suis déjà en train de faire autre chose. Et j'ai plus de... Donc, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Mais il me faut encore une... Il me faut encore une caisse. Bon. Ce qu'on va faire, ça fait 1h35 de VOD. On s'arrête là. Enfin, on s'arrête là où on continue. Parce que moi, moi, je suis... Moi, je suis... Je suis bien chaud, là. On se remet un peu d'huile, déjà. D'huile de coude. Je pense qu'il faut qu'on refasse l'escalier. Il faut que l'escalier, il coïncide avec ça. Hein ? Donc, on va reprendre que celle-là. On va refaire ça vite fait. On aurait un pro gamer PC, là. Il nous ferait ça vite fait bien. Mais on n'en a pas. Il va falloir qu'on se débrouille avec moi-même. Je suis désolé. Il va falloir se débrouiller avec moi-même. Ok. Regardez-moi ça. Ah non, il ne veut pas. Vous savez pas ce qu'il faut que je saute. Je vous assure que ce n'est pas simple. Je ne veux pas faire le... Je n'ai pas envie qu'on me plaigne. Mais si vous pouvez me plaindre un peu, ça m'arrangerait. La bise. Brille auprès de ta famille. Bah oui. De toute façon, là, c'est une question d'honneur, maintenant. Allez, regardez ça. Hop. Voilà. Comment je vais faire. Vous voyez, je peux pousser les trucs. Il me faut encore une caisse, quoi. Il me faut encore de la caisse. Mais j'ai peur de me retrouver dans le nord. Je ne vous le cache pas. En plus, je suis en train de tout pousser. Oh, putain. Oh, mon Dieu. Quel enfer. Et puis, il y a ce truc. Non, mais c'est sûr que c'est ça. Une bonne exploration de caisse. Salut, Eve. Salut, Nick Taras. Je vais faire un escalier impeccable. Mais il faut commencer par faire des bases solides. C'est-à-dire qu'on vire tout. Mais je ne vais plus avoir de... Bon, et peut-être que l'escalier, on peut le construire ici. Là où il y a de la lumière, ça ne serait peut-être pas plus con. Non, même pas. Non, même pas. Non, non, il n'y a qu'ici. Regardez, il n'y a qu'ici. C'est juste moi qu'il faut que j'arrête. Peut-être un peu con. Il faut bien qu'on l'aligne. Voilà, genre là. Voilà, 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 voilà. Après, les gens, ils se plaignent. Mais en fait, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, alors là, je vous le dis tout net. On n'a plus... On n'a plus de... On n'a plus de lumière. Allez, viens là. Viens là, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Voilà. Allez, Coco. Allez, allez. N'aie pas peur. Allez, on se met un petit coup de la mouche. Ça fait toujours plaisir. Pendant les moments de stress, la mouche. Normalement, là, on n'est pas trop mal. Mais il va falloir que je le foute là, lui. Regarde ça. Putain, allez, Coco. Faites pas le con. Voilà, c'est bon. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a plus de lumière. Il faut que j'en trouve une autre. Il faut que je trouve une dernière petite caisse. Alors, si le jeu n'est pas trop dégueu, il m'en a laissé une là. Regardez, regardez. Et voilà, et voilà. Mais d'ailleurs, on va en prendre une plus, on va en prendre deux. Et voilà. Alors, il ne faut pas que je refasse tout tomber. Je vous assure que la plage musicale, le synthé là qu'on entend, c'est exactement les notes dans Nightmare on Elm Street. Plus connaîtement connu sous le nom de Freddy Krueger. C'est le thème. Le 1. J'ai été musicien dans une vie passée. Je reconnais la nappe. Bon, c'est bon ? On est bien là ? Allez. C'est bon. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, c'est bon. Alors, j'espère que son saut est bon. Allez, là, on ne déconne pas. Et là, on peut sauter ici ? Putain, mais ce n'est pas assez haut. Mais c'est... Évidemment, on ne peut pas prendre la table. Il faut juste que j'en rajoute deux. Bon, ben voilà. Un. Et voilà. Bon. Allez, on ne déconne pas. Regardez-moi ce skill. Parce que les gens, souvent, on s'abonne à ma chaîne, puis c'est pour le divertissement, quoi. Mais on oublie trop souvent le skill. Allez. Je recule juste un tout petit peu. Je vous assure que ce n'est pas évident. C'est bon, elle est posée, bordel. Bon, maintenant, il m'en faut... Je ne peux pas, hein, là. Il m'en faut une autre, là. Mais le jeu était vraiment si alambiqué, comme ça ? Ou c'est moi qui suis complètement con ? Ce qui est possible, hein. Ce qui est possible. Il me manque juste une caisse. Vous allez voir qu'il n'y en aura plus. Elle est là. Ouais, donc il y avait exactement le nombre de caisses nécessaires. Allez, je la pose. Voilà. C'est bon. Putain, mais ça a servi à quoi que je fasse tout ça, bordel ? Je pousse les rochers. Pour ceux qui ont fait le jeu, ils sont en train de... Les gens qui sont en train de mater, là, qui ont déjà fait le jeu, doivent se dire, mais... Il n'y a pas du tout besoin de faire tout ça. Il est complètement con, ce type. Regardons jusqu'où il est capable d'aller. Putain, un peu en plus, je me blesse. Il y a blessade, là. Là, il y a eu... Là, il y a eu... Pourquoi je ne peux plus repasser ? Pourquoi il ne veut plus ? Qu'est-ce qu'il n'a pas... Qu'est-ce qu'il ne l'a pas effectué, là ? Mon dieu. C'est con, c'était bien parti. Alors là, qu'est-ce que je peux faire ? Il y a bien un symbole de la main. Il faudrait faire ébouler quelque chose. Ah, voilà. J'ai fait tomber, j'ai fait... Il y a progression. J'ai fait tomber ça. Ok. Et à quoi ça va me servir ? Si quelqu'un a une idée sur le chat, qu'il n'exite absolument pas. Même quelqu'un qui a déjà fait le jeu. Là, on peut monter. Ah, il faut qu'on déblaye, quoi. Là, j'ai fait retomber. Ça va faire quoi ? Ça va faire retomber les... On va pouvoir passer, quoi. Je ne sais pas, hein. Je... Conseil, lorsque vous tenez un objet en main, vous pouvez cliquer sur le bouton de la souris pour l'agiter un peu. Pour l'agiter un peu. Oui, mais là, je l'agite, hein. Je suis peut-être sûr que je l'agite. Je crois qu'il y avait une échelle. Je me suis dit, là, non. S'il y avait une échelle. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. C'est parce que tu fais le jeu en Loron. C'est tout un art. Oui. Alors, le jeu en Loron, c'est comme pour visage. C'est le même Mexicain qui l'a. Il l'a fini en un mois et trois semaines. Et... Et ça a été validé, hein. Vous pouvez aller voir sa Loron sur loron.com. Elle a été certifiée. Il a fait le jeu comme ça. Alors, j'ai tenté, moi, pendant trois jours à essayer de battre son record. Bon, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber. J'ai pas la... J'ai pas la motivation. Non, mais on est d'accord que là, je suis bon, là. Ah, voilà. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là ? Je pousse la charpente. Je pousse la charpente. Je peux sauter, là ? Pourquoi il peut pas sauter et s'accroper en même temps comme dans tous les jeux de... Comme dans Super Mario, quoi. Tout le monde sait faire ça. Attendez. Et puis, il y a aussi cet handicap que j'ai, c'est que c'est la première fois que je joue un jeu PC. Moi, je suis un joueur console. Je ne stream que depuis un mois. Il faut me pardonner. Il faut tout me pardonner. Personne ne me dit rien sur le chat, en plus. C'est ça qui est terrible. Comme si les gens faisaient plaisir. Les gens sont cruels. Les gens ont plaisir. Bon. On en fait quoi, de ça ? Qu'on pousse tout, là. Parce que l'idée, quoi, c'est de ressortir. En plus, on n'a plus de lumière, mais... Ça se trouve tout connement, il fallait pousser les trucs et je suis en train de me faire chier depuis tout à l'heure. Tout bêtement. Oui, voilà. Mais c'est ça, en plus. J'ai fait un escalier pour rien. Enfin, si, quand même. Parce que... Non, je n'en sais rien. Attendez, attendez, attendez. Il faut que je retourne près de la lumière, là. Je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir, là. Bon, on sort de l'escalier. Oh putain, je n'y arrive pas. Allez, viens là, petite pierre. N'aie pas peur. Oui, mais moi, je ne pensais pas qu'il pouvait déplacer des rochers, aussi. Voilà. Ça paraît quand même un petit peu... Bon, normalement, on va pouvoir déblayer un peu, là. Non, il ne veut pas. C'est très curieux. Bon, celui-là, normalement, on peut le tirer, maintenant. Voilà. Pourquoi il ne veut pas, là ? Qu'est-ce qu'il bloque ? Voilà. On peut ouvrir la porte ? Putain, on va y arriver, hein. Je vous promets qu'on va y arriver. Voilà, 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 voilà. N'aie pas peur. Je peux. Il faut juste vivre les rochers. J'ai l'impression qu'il fallait quand même monter. Je vais me dire ça pour me rassurer, parce que sinon, ça va dire que j'ai perdu une demi-heure. Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà, très bien. Sauf qu'on est de l'autre côté. C'est bon, c'est bon. On est bon. Ah. Bon, très bien. Très, très bien. Je retourne juste en haut de l'étage, et puis on va s'arrêter là. Attendez. Je me mets ici. Voilà. Facecam, voilà. En plus, je me suis fait chier à faire tout ça. Ça prend du temps, mais bordel. Non, bon, très bien. Très, très bien. Ça me plaît. Quoi, ça fait quoi ? 1h48 ? 1h48 de VOD. Ça me paraît insuffisant. On a les 4 ingrédients. Donc, il va falloir qu'on trouve un endroit pour les mixer. Et grâce à cette mixture, on va pouvoir déblayer le passage. C'est une porte qui est bloquée par une espèce de mucus. Voilà, c'est du mucus. Bon, on fera ça demain à 21h. On se refera à 1h30, 1h40 de l'excellent, enfin, que j'aime beaucoup, Amnesia, The Dark Deschempt. Je vais vous laisser sur mon excellent générique de fin. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et merci à Niktarai, Spydros, Elio, William, qui je sais, est en train de regarder, Eve. Enfin bon, j'embrasse tout le monde. Je vous dis à demain, 21h. L'excellent générique de fin tout de suite. Tchuss. Sous-titrage ST' 501 I do not feel that I was born corrupted As I do not believe in original sin However, I have been corrupted By life, By circumstance, And by my own foolishness. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment When the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most I want to be pure But I fall still short Corrosion Corrosion Death And failure Haunt my every breath And step And yet I live And write While corrosion bites And that's what makes us who we are. And that's what makes us who we are. And we are all searching for that one moment Sous-titrage ST' 501